Yotox anti-moustique, c'est le journal de la santé de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. C'est le journal de la santé de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. C'est le journal de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. C'est le journal de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. C'est le journal de l'hôpital de l'hôpital. C'est le journal de l'hôpital de l'hôpital. C'est le journal de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. C'est le journal de l'hôpital. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour chers auditeurs, on s'intéresse aujourd'hui à la surdité. Une perte d'acuité auditive qui se manifeste par une diminution de la capacité à percevoir les sons. Selon le professeur Issa Charniaï, chef du service ORL de FAN, les causes sont multiples et variées. La surdité est multifactorielle. Il y a des surdités qui sont héréditaires, oui, ça existe. Mais il y a des surdités qui sont liées à des infections comme la ménégite, un traumatisme, une tumeur et à des maladies dégénératives également. C'est des maladies... Il y a des surdités qui sont juste liées à un bouchon de cérumel, un bouchon. Si on nettoie les oreilles, c'est fini, on entend. Mais quand il est profond, c'est-à-dire quand le handicap est réel et profond, et que le malade a des problèmes vraiment d'écoute au plan social et gêné au niveau social, si c'est un élève au plan de la scolarité, il a des problèmes, à ce niveau-là il faut faire quelque chose. Quels sont alors les traitements possibles selon le type de surdité ? Il y a des possibilités sur le plan chirurgical. Si la surdité est en rapport avec une maladie de la partie moyenne de l'oreille, on peut faire une intervention chirurgicale. Mais quand c'est au niveau du nerf, un peu plus profond, et que la surdité est vraiment très sévère, à ce moment-là c'est la technologie nouvelle, l'implantation cochleaire, qu'il faut tenter, et ça donne des résultats vraiment extraordinaires. Les appareils conventionnels, pour une surdité moyenne qui n'est pas très handicapante, vont tourner autour de 500 000 ou 1 million. Mais quand la surdité est vraiment profonde, et que si c'est un enfant par exemple, il faut l'opérer très tôt, si rien n'est fait, il sera sourd, muet, évidemment c'est les enfants qui vont dans ces écoles-là, il est possible pour ces enfants-là de les opérer avec un éplan cochleaire qui coûte 10 millions de francs CFA ici, parce qu'on a négocié les prix, mais évidemment c'est pas à la portée de la bourse de tous les Sénégalais que vous allez me dire. Le problème est réel, c'est à cause de cela que je lance encore une fois, le ministère de la Santé doit s'intéresser à ce que nous faisons dans les plus en charge de la surdité, et les différentes GNG, et les mécènes également, doivent aider ces Sénégalais, malentendants, sourds, profonds, à être appareillés, à être implantés. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Lyotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps, vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.